— Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, en tant que doyen de la faculté de droit, je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle session à tous les sens du terme du Festival 24, Justice et Cinéma. Alors 24, beaucoup de questions me sont posées. Pourquoi 24 ? La réponse est très claire. Il ne faut pas aller chercher loin. 24 parce que 24 colonnes de notre palais de justice à Lyon, dans le Vieux Lyon, et 24 parce que le cinéma, c'est 24 images par seconde. Lorsque nous avons, il y a un peu plus d'un an, avec un certain nombre de personnes qui sont dans cette salle réfléchies à un festival sur la justice et le cinéma, qui prendrait le relier d'un festival qui a existé antérieurement à la faculté, ce chiffre de 24 nous est venu assez rapidement. Voilà. Donc c'est un travail ici qui arrive à son terme, qui va nous permettre de profiter, durant ces trois jours, de projections tout à fait bien construites. Et je remercie ici Lionel Lacour et Cinesium d'avoir conçu une programmation aussi belle, qui donne envie d'assister à ces différentes projections, et qui donne envie, de manière plus générale d'ailleurs, de nous imprégner de films autour du droit et de la justice. Alors pour tout vous dire, ce week-end, j'ai vu successivement Jusqu'à la Garde, et une intime conviction, alors que même que je savais que ma semaine allait se poursuivre avec des films sur le droit et la justice. Voilà. Sans doute le festival n'y est pas pour rien. Il m'a donné envie de voir des films qui passent actuellement au cinéma, et qui traitent de cette problématique. Je remercie les étudiants de l'IDA, qui est l'ensemble des associations étudiantes de la faculté, qui une fois encore nous donnent un coup de main extrêmement précieux dans l'organisation de ce festival. Et inutile de dire que, c'est vraiment un truisme de le dire, qu'une faculté ne serait rien sans ces étudiants, et vous en faites ici encore la démonstration. C'est une belle expérience qui vous est donnée aussi de participer à une organisation de ce type, et ça correspond tout à fait au projet que nous voulons avoir avec Christelle Gazeau, mon assesseur à la vie étudiante et en charge des affaires culturelles, d'offrir aux étudiants d'autres choses que les cours académiques que nous leur proposons. Il y a les cours, c'est bien, il y a les examens, c'est essentiel, mais il y a aussi l'expérience que l'on doit engranger quand on a 20 ans, et qui permettra d'avoir une maturité, qui aidera à l'insertion professionnelle. Et il y a aussi l'enrichissement culturel que l'on doit avoir à tout prix, lorsqu'on a 18 ans, à une époque où l'on peut encore s'intéresser à des tas de choses avant d'être pris par la vie familiale et par la vie professionnelle, qui souvent, lorsque les bons réflexes n'ont pas été pris jeunes, peuvent nous éloigner de la culture. C'est donc essentiel pour nous, à la fois de proposer aux étudiants cet enrichissement culturel sur toutes les thématiques. Nous avons reçu Christiane Taubira dans le cadre d'un festival de la Villa Gilet il y a quelques mois. Nous avons organisé la Nuit du droit, le festival maintenant, dans deux semaines, une semaine de l'Europe. Ce sont des points qui sont des actions essentielles, qui sont portées à la faculté et qui viennent donc compléter les cours de droit que nous donnons à nos étudiants. Voilà, je n'incarpe pas la parole plus longtemps. Tout ça pour vous dire que je suis très heureux que ce festival ait pu s'organiser et je me réjouis de pouvoir vivre durant ces trois journées, des journées intenses sur le cinéma, le droit et la justice. Je remercie évidemment les réalisateurs, producteurs du court-métrage auxquels nous allons insister, d'être venus ici participer à cette projection devant notre public. Merci à tous et à toutes et bon festival.